bonjour à tous alors on va se retrouver pour faire enfin c'est un tuto pour faire une l'audit en forme de tag comme celle que j'ai fait pour mon concours donc voilà je vous ai déjà présenté celle ci est donc là on va en faire une ensemble donc voilà alors pour pour la faire il va nous falloir une base de papier de 14 alors attendez sur 18 ensuite il nous faudra un autre morceau de papier de 11 sur 20 ensuite il nous faut un troisième papier de 7 sur 16 j'ai pris deux fleurs comme ça une capsule que j'ai fait et un embellissement oiseaux il nous faudra également un morceau de ruban et un morceau de ficelle comme ça moi j'ai choisi violet parce que les papiers était rose et violet donc voilà pour accorder les couleurs il nous faut aussi éventuellement soit une comment ça s'appelle alors moi j'ai une perforatrice comme ça pour faire le trou du tag donc je vais prendre celle ci est ici j'avais mis une petite fleur du coup je vais prendre une fleur rose je voudrais juste une fleur je vais la sortir on va directement la préparer voilà je vous passe sur mes mains et aussi vous faut un enfin quelque chose pour faire les les traits pour plier pour faire le soufflet comme ça pour pouvoir remplir les pochettes en fait et vous faudra du double face ou de la colle je sais pas ce que vous utilisez habituellement donc voilà donc je vais vous passer sur les mains et on va commencer ensemble alors j'espère qu'il va tenir donc on va commencer avec le premier donc celui là qui fait 14 sur 18 alors en fait là on va lui donner la forme de tag donc je vais simplement tourner le papier je vais mesurer 12 alors je vais faire gaffe voilà parce que là il a une bande qui a moins coloré donc là à 12 cm on va venir faire un premier trait au crayon de chaque côté là c'est pour lui donner la forme de tag en fait que je fais ça donc ensuite à 7 on va tracer le lieu voilà donc ensuite donc ensuite ensuite comment j'ai fait pour retrouver ça je sais plus alors attendez je vais vous dire on a combien là où donc là on va venir se placer au centre on laisse 3 cm de chaque côté et là on va couper pour obtenir la forme du type donc voilà après ce qu'on obtient donc là je vais couper le long des lignes ensuite je vais venir faire le trou à la perforatrice on va passer au centre là je vais venir gommer tous les traits nous voilà on obtient la base de la lodi de enveloppes donc ensuite on va prendre le deuxième morceau qui faisait 11 par 20 et là en fait on va commencer à faire des plis pour obtenir le soufflet donc là je vais venir faire trois plis tous les 1 cm ensuite à deux ensuite à trois je fais pareil de l'autre côté donc là on va plier le premier comme ceux ci mon plioire le deuxième et le troisième voilà on obtient en effet de souffler en fait qui permet de mettre des choses dans la pochette donc là on va faire la même chose à 1 et 3 donc on obtient ça donc là ensuite on va prendre la première carte enfin la première qu'on avait fait on va déjà vérifier la taille et là on va refaire un pli en fait sur le bas toujours à un centimètre à peu près donc là j'ai fait le pli je vais venir couper le long du pli pour les trois premiers soufflets comme ceci voilà on obtient ça on va faire pareil de l'autre côté on obtient ceci là on va le replier vers l'intérieur donc voilà donc là alors là je vais y mettre du double face que je vais venir positionner sur le premier la première partie de la l'audide le double face après vous pouvez coller enfin ça dépend ce que vous utilisez habituellement moi j'ai l'habitude d'utiliser double face surtout que celui à ses fins donc là on va on va venir se positionner comme ceci j'espère que vous allez me voir voilà une fois qu'on est bien en face on colle on vérifie donc là c'est bon ensuite on va mettre du double face ici et ici donc là on va couper pareil sur l'autre voilà donc là je décolle voilà on est arrivé donc là on va replier donc on va y aller doucement puisque l'on va voir vérifier soit bien parallèle en fait voilà donc ça nous donne ça donc voilà le premier soufflé pour la première pochette ensuite on va venir mettre la troisième partie qui fait 7 cm sur 16 donc là on va faire un pli à 1 cm de chaque côté en fait on va venir plier du coup celui là et donc celui là on va lui faire aussi en pli à 1 cm ici pour le bas donc là on va couper donc sur le trait attendez que le risque que je fais hop et là voilà donc voilà après on va plier celui là ensuite je vais mettre d'abord du double face ici ensuite on va mettre une bande de chaque côté je sais pas si j'en avance et pour finir celui là donc là le petit bout qui dépasse c'est pas grave je vais venir le couper avec le ciseau voilà et donc et donc voilà donc l'appareil vient toujours positionner celui du bas on suit du repli celui là voilà celui là il veut pas plier voilà donc là on a les trois pochettes une deux trois là je vais mettre le pistolet à colle à chauffer puisqu'après on aura besoin pour coller donc la petite capsule et j'ai oublié de le mettre avant donc là on va coller les deux fleurs ici donc alors la première on va prendre évidemment ça ne marche pas je vais regarder si j'ai du double face on en reste pas qu'il on va pas marcher celui là je vais essayer sur un papier tant pis on va faire au double face il veut pas il veut pas alors là on va essayer de coller que le centre donc voilà celle ci je vais la mettre on avait de ce côté ensuite on va mettre la deuxième donc la deuxième pour lui donner un peu de volume on va rouler les bords enfin les pétales on va essayer de les relever un peu alors je vais être délicate parce que c'est du papier il est quand même assez fin donc là c'est pareil moi je fais avec cet outil puisque je vous ai déjà dit avant je faisais du killing enfin j'en fais toujours un petit peu un peu et du coup si vous n'avez pas vous prenez un crayon ou peu importe un un cure d'enfin un pic à brochette quelque chose d'assez rond et d'assez fin voilà quoi après je puis d'être délicat pour pas arracher les pétales voilà donc déjà ça donne un petit peu de relief à notre fleur quoi ensuite on va coller la capsule mais je suis pas sûr que le pistolet il soit chaud bon bah je suis pas sûr qu'il marche tout court si il est chaud et veut bien fonctionner voilà donc là je vais mettre la capsule au centre de la fleur voilà donc là j'ai choisi un embellissement oiseau assez printanier quoi des blocs de d'action c'était des blocs pour faire des cartes en fait je vous ai déjà dit moi les blocs pour faire les cartes du coup ça m'inspire pas du tout donc je m'en sers autrement là on va le coller enfin on va venir le coller avec de la mousse 3d donc je vais prendre on va prendre celle ci c'est la plus fine de chez action je pense que tout le monde la connaît par contre on va vérifier parce que là je vais le décaler du coup l'oiseau on va lui faire un petit trait vraiment léger au cran papier donc je sais que je vais coller jusque par là donc là bas on met de la mousse tout le tour c'est un peu plus longue on est tous les petits papiers on a oublié alors on vérifie qu'on n'oublie rien voilà donc là on va venir coller notre oiseau voilà pourquoi j'appuie pas je vérifie qu'on va être ni le trait ni la mousse qui est derrière voilà donc là ça donne ceci ensuite on va y mettre le ruban alors le ruban on va donc couper les bords hop avec la ficelle donc là j'ai mis des ça fait un peu près à les 27 cm on va essayer de faire passer voilà donc on va aller voilà on va serrer sans déchirer la carte donc voilà ça donne ça et donc là on va venir poser la fleur sur le ruban ça va permettre de le fixer un petit peu et en même temps bah ça cache le nœud du ruban que je trouve pas forcément très esthétique enfin voilà surtout là sur un gros tag juste trouver la fleur je ne sais pas donc là on va venir coller la fleur et voilà la l'audit tag est terminée donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu il est un peu plus longue d'habitude j'espère que fin vous reproche enfin vous reproduirez ça et que ça vous donnera des idées merci beaucoup à bientôt au revoir